Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de sociologie et pour vous parler de la France. Je fais cette vidéo parce que j'avais fait un post Facebook en répondant à des gens qui me demandaient quel est ton tableau préféré et j'avais fait un petit texte pour illustrer le choix de mon tableau qui était un tableau de Shishkin, qui est un peintre russe, un ambulant qui faisait des magnifiques paysages et je lui avais montré un tableau qui s'appelle Paysage lointain, c'est la traduction en français en disant que c'était le tableau qui me plaisait le plus et j'avais écrit un petit texte. Et j'ai eu une jeune française qui a fait un commentaire désobligeant sur ma chaîne en écrivant sous mon post où il y avait un joli texte. Je ne comprends pas pourquoi un écrivain fait autant de fautes d'orthographe, c'est-à-dire qu'elle ne s'était pas attachée au fond et à la beauté du paysage que je montrais, mais elle s'attachait à la faute d'orthographe pour, bien sûr, montrer sa culture et essayer de me dévaloriser aux yeux du public lisant mes posts de Facebook. C'est pas bien grave, elle est médiocre, mais elle est française et ce texte montre bien un certain côté obscur de notre civilisation française. Alors je vais vous lire un petit texte pour que vous compreniez bien cette façon de s'exprimer des Français. Petit texte que j'ai déjà lu sur ma chaîne et qu'il est bon de relire vu que malheureusement ce cancer qui touche beaucoup de nos compatriotes, de mes compatriotes, parce que vous m'écoutez du monde entier, donc vous n'êtes pas forcément français, mais vous êtes francophone. Donc je fais ce texte pour que vous compreniez mieux la France et le mal qui ronge mon pays. Un des mots. Ce texte s'appelle « S'exprimer comme un français ». Le système de caste de la société française a une influence très forte sur la façon de s'exprimer des Français. Avant l'expression claire d'une idée, pour sa bonne compréhension par celui qui écoute, le Français recherchera avant tout à montrer son rang, c'est-à-dire son appartenance, à sa caste ou à la caste supérieure qu'il rêve d'intégrer. Le Français, pétri de complexes d'infériorité ou de besoin de montrer son appartenance à une caste supérieure, s'efforcera donc, quand il s'exprimera, d'utiliser des mots rares et peu connus en puisant dans l'énorme réservoir de synonymes de la langue française pour déstabiliser son auditoire et lui faire ressentir son inculture. Inculture souvent associée, dans la pauvre mentalité française, à une infériorité hiérarchique de caste. De plus, le Français ne cessera d'intégrer dans sa conversation des citations d'individus célèbres et savants pour montrer sa grande érudition en rapport avec sa caste, ralentissant la vitesse de transmission de l'information et la clarté du message, mais permettant par ce déballage de rabaisser encore plus son auditoire pour lui montrer son infériorité hiérarchique. Enfin, le Français prendra un malin plaisir lorsqu'il s'exprimera à inférioriser celui ou ceux qui l'écoutent en utilisant, quand il s'adressera à eux, des diminutifs plus ou moins humiliants et des moqueries qu'il fera semblant de justifier par de la familiarité et de la sympathie. Ainsi, le Français a cette particularité de s'exprimer bien souvent non pas pour transmettre une information constructive dans le but d'échanger du savoir utile, mais pour marquer son rang dans sa société de caste sclérosée. Cette façon bien française de parler pour ne rien dire, de constructif, mais pour uniquement écraser l'autre et affirmer son rang, est exacerbée dans les émissions et les débats télévisés où saltimbanks et politiques français ne cessent de s'affronter dans d'interminables joutes verbales remplis de mots rares et savants, de jeux de mots, de citations et de moqueries. C'est pour cela que de nombreux étrangers, au début charmés par la sonorité de la langue française, finissent quand leur français s'améliore et qu'ils comprennent le sens des conversations sans comprendre la structure de caste de la société française, par prendre les Français pour des gens prétentieux et charmeurs, ne cessant de parler pour ne rien dire et étant incapables de transmettre clairement une information. Ce qui est, dans le fond, en partie vrai. Voilà, petite vidéo de sociologie pour vous montrer que, malheureusement, notre système de caste, en France, qui n'est pas un système de classe, mais un système de caste, génère un langage, une façon de s'exprimer qui est faite, non pas pour transmettre de l'information, mais pour marquer son rang et écraser l'autre. Voilà, c'est bien triste, c'est comme ça, et c'est pour ça que, bien sûr, nous perdons, au niveau mondial, cette grande guerre énergétique qui a lieu, parce que nos esprits, plus ou moins savants, qui seraient normalement chargés de développer le pays en transmettant de l'information, ne transmettent que un discours pour affirmer son rang qui est inécoutable pour un étranger, qui est inécoutable dans des échanges économiques entre professionnels de l'économie, entre prédateurs, entre acheteurs, et qui fait que la France perd sa place par cette prétention dans le langage qui rend justement notre pays beaucoup moins clair dans la communication et dans la possibilité de faire des contrats et des échanges dans ce monde, dans cette globale planète où nous sommes en train de progressivement nous effondrer et devenir un petit pays prétentieux qui ne vit plus que sur son passé. Voilà. Mais nous pouvons remonter, bien sûr. Il nous faut un esprit, cet esprit combatif, et il faut prendre conscience de nos faiblesses pour pouvoir repartir, prendre conscience de nos défauts qui étaient liés à la structure de notre société qui, un temps, a fonctionné et qui maintenant ne fonctionne plus dans ce monde d'échanges économiques dans ce monde globalisé d'échanges économiques où notre communication creuse et de caste ne permet plus d'avoir de bons échanges et de pouvoir s'affirmer clairement. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre. A bientôt.